Patrick Chenet est venu jouer le Tartuffe de Molière à Ramatuel, rencontre sur les gradins du théâtre de Verdure. Patrick Chenet, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Ramatuel à nouveau. Merci. Après Toutou, Cochon d'Inde, on vous retrouve avec grand plaisir. Et l'invité. Et l'invité, exact. Oui, oui. Alors, est-ce que vous envisagez peut-être de prendre un abonnement à Ramatuel, voire une maison peut-être pour les prochaines années ? Ce n'est pas idiot parce que moi, j'ai une maison à l'Ile-de-Rey, j'aimerais un peu plus de beau temps. Donc, je pense à un retrait stratégique dans le sud. Alors, pourquoi pas dans le coin, oui. J'ai l'impression d'être un peu chez moi. Oui, c'est un endroit superbe. Il y a un bon rapport scène-sale. Et en plus, le public est excellent aussi. Tout construit en âme à mon contentement. J'ai visité de l'œil tout si t'appartement. Personne ne s'y trouve. C'est un plaisir de retrouver ce texte classique en vert. Oui, 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 tout à fait. Après avoir écumé pas mal de textes modernes, c'est bien aussi de se retrouver dans la cour des chefs-d'œuvre où le texte a une force, une portée incroyable. Et puis, moi, j'aime beaucoup jouer les personnages un peu monstrueux. Il n'y en a pas beaucoup dans le répertoire. C'est toujours des personnages, les grands héros du répertoire sont des statues qui ont la lésion du public. Sauf peut-être Don Juan qui est un peu plus ambigu et encore. Mais Tartuffe est considéré comme une espèce de salopard. Donc, avec Richard Troyes, je crois que c'est un des seuls dans le répertoire classique qu'il soit omni, quoi. Vous avancez le ciel dont toujours vous parlez. Si ce n'est que le ciel, comme il veut, on oppose le réacteur d'obstacle. Pour moi, peu de choses. Et cela ne doit pas retenir votre cœur. En même temps, sans vouloir chercher à défendre absolument ses personnages, c'est un type trouble, c'est vrai, pervers, manipulateur, un peu rotor. C'est un escroc international. Mais ce qui le sauve un peu, je crois, non seulement je crois, mais j'en suis sûr, c'est qu'il est amoureux de la femme de son ami. Il essaie de la sauter, tout simplement. Il est dans un désir fou, dans une espèce de folie passionnelle. Et si on lit bien le texte, il n'est question que de ça. Alors, quand il est pris la main dans le pot de confiture, il se défend avec des moyens et des traits. C'est un tartuffe. Mais sinon, il est presque dans un désespoir amoureux et aussi une innocence que donnent les choses de l'amour, parfois. Pour moi, ce que je veux, c'est un mot d'entretien où tout votre cœur s'ouvre et ne me cache rien. Et je le veux aussi pour grâce et sa lumière que montrèrent à vos yeux mon âme toute entière. C'est comme une fois, quand j'avais joué à Alceste, du misanthrope, j'avais lu une chose qui m'avait beaucoup aidé. Et on n'en parle jamais dans les manuels ou dans les spécialistes en dramaturgie, etc. J'avais lu un interview de Bill Mac Berman qui montait le misanthrope en Suède et qui disait que c'est l'histoire d'un type jaloux. Et si on admet ça, si on voit ça sous ce déclarage-là, tout est dit dans le texte. C'est effectivement un mec fou d'amour pour Sélimène, qui est une coquette et qui est fou d'amour et de jalousie. Et qui veut se distinguer par rapport à elle, par rapport au reste de la société en disant voilà, moi je suis exceptionnel. Et c'est ça, et c'est comme ça que je l'ai joué moi. Et ça, on voit ça, que Alceste soit jaloux et que Tartuffe soit amoureux, on n'en parle pas beaucoup dans les manuels. Moi j'en parle. L'amour qui nous attache aux beautés éternelles, n'étouffe pas en nous l'amour, les temporels. Au sens facilement, on peut être charmé des ouvrages parfaits de le ciel informé. Applaudissements Applaudissements